Léa, une fois n'est pas coutume, vous adressez pour la première fois votre lettre à une personne physique, Brigitte Macron. Eh oui, chère Brigitte Macron, j'espère que vous êtes honorée, car à part au Père Noël, je n'ai jamais écrit de lettre à personne. En fait, je n'écris qu'à ceux que je suis certaine de ne jamais croiser en vrai, pour ne pas prendre le risque qui me pète la gueule. Donc je vous écris cette lettre, même si je sais que ça va être compliqué pour vous d'aller la chercher à la boîte aux lettres, sans la compagnie de CRS qui vous empêche de sortir tranquille ces derniers jours. Car permettez-moi, chère Brigitte, de rappeler que vous êtes donc notre première dame et que vous avez rencontré Emmanuel Macron au lycée, car vous étiez dans la même classe. À ce détail près, on l'a dit, que vous étiez la preuve. Alors débarrassons-nous de cette question aussi vite que pas mal de Français aimeraient se débarrasser de leur gastro du moment. Vous avez 24 ans d'écart avec votre mari. Et alors, est-ce un problème ? Évidemment pas pour vous et absolument pas pour moi. Après tout, ne dit-on pas que l'amour n'a pas d'âge et qu'il peut vous tomber dessus n'importe quand ? Voilà. En fait, l'amour, c'est Michel Drucker dans un ULM. Quoi qu'il en soit, chère Bribri, soit vous êtes clairvoyante, soit vous êtes chanceuse. Parce que déiter un mec de 15 ans, bourré de talent et 25 ans plus tard, il est président de la République, bravo ! Moi, quand je rencontre quelqu'un, si 25 minutes plus tard, il n'est pas bourré tout court, déjà, je suis contente. Je vous jure, la dernière fois que j'ai vu quelqu'un de prometteur, 25 ans plus tard, non seulement il n'était pas président de la République, mais surtout, il ne se souvenait même pas de moi. Et pourtant, moi aussi, je lui en avais enseigné des trucs. Quoi qu'il en soit, vous êtes donc ce que l'on appelle depuis les années 2000 une cougar. Une femme de plus de 35 ans qui sort avec des personnes plus jeunes qu'elle, à l'instar de Claire Chazal, Madonna ou encore Laurence Boccolini. Ce qui me fait dire qu'il faut absolument que je me teigne en blonde. D'ailleurs, il est amusant de constater qu'une femme qui aime les hommes plus jeunes, on appelle ça une cougar, alors qu'un homme qui aime les femmes plus jeunes, on appelle ça un homme. C'est bizarre, hein ? Mais on ne peut évidemment pas, chère première dame, vous réduire à une différence d'âge. Vous vous occupez notamment de nombreuses oeuvres caritatives et vous êtes la nouvelle marraine de l'opération pièce jaune, à ne pas confondre avec l'opération des filles de votre soeur, dont vous êtes la marraine et qui ont la jeunie, c'est la fameuse opération nièce jaune. Oh non ! Alors, c'est là, il fallait la chercher. Vous aimez aussi la décoration et vous avez rénové de nombreuses salles de l'Elysée, la fameuse opération pièce jaune. Néanmoins, vous devez faire face à une hostilité parfois violente. Ainsi, la dernière des situations ubuesques à laquelle on a confronté votre statut de première dame, c'est que le théâtre des bouffes du Nord, on en a parlé, a été envahi par des manifestants et vous avez dû être exfiltré par les forces de l'ordre, ce que je trouve choquant. Vous y avez assisté pourtant à une représentation simple de la pièce La Mouche et pardon, mais quand on voit les genres d'individus que ça a attiré, la pièce aurait dû s'appeler La Mouche à Merde. D'ailleurs, puisque vous êtes férus d'art et tout particulièrement de théâtre, j'ai une suggestion de pièces qui serait à mon avis adaptée à votre couple en les modifiant juste un peu. Par exemple, en pensant à votre union avec Emmanuel, je me suis dit qu'on aurait pu remplacer le mariage de Figaro par le mariage dans le Figaro, de beaux marchés financiers ou encore, pour plaire à votre mari et du même auteur, le barbier des services publics parce qu'il a tout rasé. Évidemment, d'Antigone, de Jean-Anouille, on ferait une reprise spéciale rond-point qui deviendrait anti-jaune. On pourrait aussi envisager, chère Brigitte, des variantes autour des pièces de Molière afin de les adapter à vos goûts comme les fourberies d'Escarpin avec des pièces à 800 euros minimum ou encore le tartrufe pour parfumer vos plats. Quant à votre époux, on pourrait déformer légèrement en Molière avec le gauchiste imaginaire. Voilà, chère Brigitte, ainsi s'achève cette lettre et vu le nombre de gardes à vue récentes, j'espère qu'elle sera sans répercussions pour moi et que je pourrai garder mon boulot. Même si je sais, chère Brigitte, que je n'aurai qu'à traverser la rue pour en trouver un autre, je taquine évidemment. Toutefois, si j'imagine ô combien il est difficile d'être une première dame, sachez qu'il n'y a rien de drôle non plus à être toujours la dernière et je sais de quoi je parle. Merci beaucoup Léa.